... Regardons comment faire pour s'échauffer la voix avant de faire chanter sa classe. La production sonore. On peut commencer par des jeux de sirènes, une manière d'explorer les résonateurs de têtes. On s'échauffe progressivement, ce qui donne un côté ludique. Ce peut être ensuite un premier exercice sur une petite formule toute simple, une mélodie conjointe telle que celle-ci, qui va être transposée dans l'aigu puis dans le grave. Mais ce peut être une formule dans un mode de jeu qui rebondit. Ou encore celle-là avec une attaque plus incisive, avec les B et D, deux phonèmes plus percussifs. On utilise bien les consonnes comme un maillet qui tape sur le tambour. Donc le D, le B, vous en savez pour rentrer dans le son, le gros son du tambour et le WAAA. Très large, parce que j'ai utilisé ce qu'on a travaillé tout à l'heure dans le souffle. On refait. On peut arriver ensuite à des formules plus compliquées telles que celles-ci souvent utilisées par les chefs de chœur. Milano, Torino, Napoli. Mais il existe bien d'autres variantes, telles que celles mettant encore une fois en scène un animal. Par exemple ici, voici le chat. Voici, voilà le chat, petit chat, petit chat, petit chat. Voici, voilà le chat, petit chat, petit chat, petit chat. Voici, voilà le chat, petit chat, petit chat, petit chat. Ou encore gazou-gazou. Une autre étape peut consister à sentir la transformation de la couleur et du timbre en jouant et en retrouvant le cycle des voyelles. Et quand on change de voyelle, je vous fais ici. On commence sur... Très bien. La dernière, on ne le fait plus rapidement. Merci. Et le dernier. Mais arrêtons-nous un instant sur la situation dite d'animation. Elle fonctionne sous la forme de questions-réponses entre le professeur et ses élèves. Chis, 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 chis... Chis, chis, chis... Chis, 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 chis... Ce peut être dans l'apprentissage de petites formules en accumulation sur des mises en bouche de percussions rythmiques. Ou encore une phrase qui permet différents modes de jeu et d'interprétation. Et maintenant, j'ai un coup d'archet. On change tous les quatre. Et maintenant, j'ai deux léiers, deux détachés. Pour finir, il est important et même capital que l'échauffement vocal se fasse toujours avec une intention musicale. Merci.